C'est une censure, c'est une censure et moi j'ai été honnêtement surpris et déçu de voir la passivité, je dirais même de la complicité de certains confrères qui sont restés insensibles à cela, sachant bien que c'est l'espace public guinéen qui est restreint, ce sont nos libertés qui sont primées, ce sont nos droits qui sont bafoués et évidemment ce n'est pas acceptable, malheureusement on a vu beaucoup de confrères et beaucoup de personnes qui se disent agir dans la défense des droits et des libertés, se taire face à cela, c'est surprenant et je pense qu'on est à risque parce que pendant tout ce temps on vient bloquer, empêcher l'accès à un site et un beau matin où on décide de lever, il n'y a aucune communication. Je pense que ça nous met tous en insécurité, les journalistes, les défenseurs des droits humains et des libertés ne devraient pas accepter cela dans un pays. Clairement, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont mobilisées, y compris dans les mosquées et l'église. Je ne blague pas, il y en a eu qui se sont levées pour prier. Pour nous, il y en a qui sont allées voir des autorités, d'autres qui ont fait d'autres démarches qui ne sont pas connues, mais au milieu de tout ça, on a vu le SPPG se battre dans les médias, se battre dans la rue et subir toutes sortes d'exactions. On a vu des journalistes se faire arrêter, se faire malmener, se faire retenir pendant toute une journée au commissariat de police de Caloum, puis au tribunal de première instance de Caloum, se faire inculper, mais continuer à dire tant que Guinée-Mattein n'est pas libéré, nous continuerons la lutte. Et c'est pour cela que ce jour, admiratif que j'étais et que je suis toujours du SPPG, séduit par ce combat, la détermination de ces hommes et femmes qui composent le SPPG, j'ai demandé qu'on me permette d'acheter la carte pour être membre du SPPG parce que je me suis rendu compte que c'est une structure qui est disposée à user de tous les moyens pour accompagner, pour protéger ces membres. Ça, honnêtement, ça m'a beaucoup séduit. Et vous pouvez poser la question au général Pendessa. Depuis plus d'un mois, moi, je courais derrière lui pour qu'il m'accompagne, comme je l'ai fait vis-à-vis des autres associations, difficilement ils ont accepté parce qu'ils ont compris finalement que les journalistes de Guinée-Mattein, qui sont membres du SPPG, risquaient de perdre leur boulot. Finalement, donc, ils sont venus à notre SECMU et on a senti que c'est des gens déterminés et qui avaient commencé à embarquer même l'intérieur du pays. Je pense que c'est une structure dynamique qui rassure et qui doit être soutenue. Je pense que les journalistes de Guinée doivent chacun essayer de se procurer la carte de mame, d'essayer de se faire protéger par le SPPG puisque, en tous les cas, les animateurs actuels, c'est des hommes et des femmes de confiance. Merci.